Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire le commentaire linéaire du gouvernement du bonheur, un extrait de l'histoire comique des états et empires du soleil de Cyrano de Bergerac, c'est parti ! Tout d'abord, je t'affiche le texte à commenter. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, le relire tranquillement et à cliquer sur play dès que tu as terminé. C'est bon, c'est fini ? Impeccable, on peut passer à l'introduction. Dans ses fables, Jean de La Fontaine met en scène des animaux personnifiés, afin de dénoncer les travers des hommes de sa société. C'est un procédé que l'on retrouve dans cet extrait du chapitre Le gouvernement du bonheur, tiré de l'histoire comique des états et empires du soleil, œuvre publiée par Cyrano de Bergerac en 1662. Le narrateur, Cyrano, voyage dans les états et empires du soleil. Il y rencontre une société d'oiseaux et dialogue avec une pie concernant son gouvernement. Celui-ci, diamétralement opposé à celui des hommes, à cette époque durant laquelle régnait Louis XIV, permet à l'auteur de pointer du doigt les travers de la monarchie. Créant ainsi une utopie. Ainsi, il s'agira de se demander comment ce texte utopique propose une réflexion critique dénonçant les défauts du pouvoir contemporain et l'ethnocentrisme des hommes. Dans un premier temps, nous étudierons les préjugés de Cyrano, un personnage ethnocentré. Et puis, dans un second temps, nous nous concentrerons sur la politique utopique qui s'oppose aux réalités contemporaines, ce qui permet à l'auteur de dénoncer le gouvernement de Louis XIV. Tout d'abord, nous assistons aux préjugés de Cyrano à travers ce dialogue entre le narrateur et la pie, puisqu'en effet ils sont en train de parler. Et la pie s'interrompt avec l'arrivée d'un aigle, un oiseau qui est valorisé, qui est associé à la noblesse, à la force, à la puissance, je cite, nous fûmes interrompus par l'arrivée d'un aigle. On remarque que cette interruption est importante et crée une véritable rupture, comme le mettent en valeur le verbe au passé antérieur, fûmes interrompus, ainsi que les deux passés simples, se vint et voulu. Cette rupture est à l'origine d'un changement de sujet, parce que Cyrano va réagir de manière injustifiée, de manière inadaptée, en adoptant une posture de soumission à son autorité, marquant son respect et son obéissance, je cite, je voulu me lever pour me mettre à genoux devant lui, croyant que ce fut le roi. D'emblée, Cyrano reconnaît cet aigle comme le chef en se basant sur des préjugés, celui que le plus imposant serait celui qui gouverne. Nous pouvons repérer d'ailleurs un verbe de croyance, croyant, ici sous la forme du participe présent, ainsi qu'un subjonctif imparfait, fût, montrant la mauvaise compréhension de la situation de la part de Cyrano. Au contraire, la pie a parfaitement cerné cette situation, d'où la proposition subordonnée circonstancielle de conditions « si ma pie de sa patte ne mue compte tenu en mon assiette », ainsi que la question rhétorique « pensiez-vous donc, me dit-elle, que ce grand aigle fut notre souverain ». Ici, elle va mettre en valeur la noblesse de l'aigle pour mettre en relief les préjugés de Cyrano, d'où l'attribut du sujet « souverain », qui montre que le rôle de l'aigle dépendrait de ce qu'il dégage, d'à quel point il est imposant. On a là une séparation très nette entre le royaume des oiseaux et le royaume des hommes, qui s'assortit d'une critique des hommes et de leur gouvernement, ce que l'on repère à travers l'emploi de la deuxième personne du pluriel « vous » ainsi que du pronom « autre » dans la formulation « vous autres hommes », qui renforce ce décalage critique. Il y a également un verbe insistant sur la responsabilité de l'homme, une formulation même qui insiste sur cette responsabilité à cause que vous laissez commander, montrant que c'est totalement de la faute de l'homme. On peut également citer la gradation et les superlatifs « au plus grand, au plus fort, au plus cruel de vos compagnons », qui montre bien le caractère risible de la politique humaine, d'où la critique de la réaction de Cyrano à travers l'adverbe péjoratif « sottement ». La pi va dénoncer un comportement typiquement humain également, je cite « jugeant de toute chose par vous que l'aigle nous devait commander ». L'homme mesure tout à partir de lui, il est très égocentré, il est très ethnocentré, il projette ses pratiques sur les oiseaux sans imaginer que les oiseaux ont leur propre pratique. Du constat des préjugés de Cyrano naît « une discussion entre Cyrano et la pi dans laquelle la pi va présenter la politique de sa société, une politique qui est utopique et opposée aux réalités contemporaines ». Je cite « mais notre politique est bien autre ». On repère la conjonction de coordination « mais » qui crée une opposition entre les pratiques des hommes et les pratiques des oiseaux. La pi va insister sur cette différence avec la première personne du pluriel qui exclut les hommes « notre politique » et l'adverbe « bien » qui insiste sur la différence et l'altérité. La conjonction de coordination « car » souligne le fait que la pi va se justifier. D'ailleurs, elle va pour ce faire employer le verbe « choisir » qu'elle va répéter à deux reprises « nous ne choisissons » et « nous le choisissons ». Le roi serait donc élu issu d'une élection de la part de tous, contrairement au monarque qu'il est par hérédité. Donc nous avons le verbe « choisir » répété deux fois mais nous avons également le synonyme « prendre », « nous le prenons » qui montre que le roi n'est pas imposé, il découle d'un choix. Et c'est dans cette perspective que l'on peut relever la gradation et les superlatifs, le plus faible, le plus doux, le plus pacifique, qui sont ici en antithèse totale avec la gradation précédente. Il y a une opposition qui est diamétrale entre le roi des oiseaux et celui des hommes, qui va valoriser le roi des oiseaux et dénoncer le roi des hommes. En effet, le pouvoir du roi des oiseaux n'est pas permanent, je cite « encore le changeons-nous tous les six mois », contrairement au roi des hommes qu'il est jusqu'à sa mort. La pi va, à travers l'anaphore, afin que, énumérer les conséquences de cette politique et montrer que tout est réfléchi. Puisqu'en effet, le roi des oiseaux est choisi pour être celui qui peut faire le moins de mal, ce qui est en totale opposition avec la politique des monarques. Je cite « nous le prenons faible ». Ce souverain, donc, n'est pas du tout intouchable. Je cite la proposition subordonnée circonstancielle de but, afin que le moindre à qui il aurait fait quelques torts se put venger de lui. Ici, la pi insiste sur la possibilité de lui faire du mal, la possibilité d'une certaine vengeance. Les relations entre les oiseaux et le roi sont des relations réciproques de bonne entente. Je cite « afin qu'ils ne haïssent ni ne se fassent haïr deux personnes ». On a ici la répétition du verbe « haïr » sur le mode du polyptote qui va insister sur cette bonne entente mutuelle. En effet, du choix du roi dépend le bien-être de la société et l'égalité entre les individus. Je cite « pour éviter la guerre, le canal de toutes les injustices ». On peut repérer le complément circonstanciel de temps chaque semaine, montrant la récurrence du procédé suivant. Je cite « il tient les états où tout le monde est reçu à se plaindre de lui ». Le roi est à l'écoute de ces sujets. Ils sont tous à égalité. Aucun n'est marginalisé, et ça évidemment contrairement aux sociétés humaines contemporaines dans lesquelles femmes et esclaves ne sont pas écoutées. Cela rappelle le principe de la démocratie, qui vient du terme grec « demos kratos », se traduisant par « le pouvoir au peuple ». L'opinion du peuple est indispensable, de tout le peuple même est indispensable, et c'est ce dernier qui est en état d'élire le roi, mais aussi de le destituer de ses fonctions. En d'autres termes, en un mot, c'est le peuple qui a tout le pouvoir, et ce n'est pas le roi. La discussion entre le peuple et le roi est une discussion ouverte. Tout le monde est reçu à se plaindre de lui. Le roi accepte donc la critique et la remise en question de son gouvernement. Je cite « s'il se rencontre seulement trois oiseaux malsatisfaits de son gouvernement, il en est dépossédé, et l'on procède à une nouvelle élection ». On peut repérer un faible nombre, seulement trois oiseaux, montrant que chaque voix compte. Ce statut de roi n'est pas définitif, on insiste sur la facilité à l'évincer en cas de problème. Et d'ailleurs, on peut repérer le terme « élection » qui confirme nos dires précédents, puisqu'en effet ce n'est pas un terme qui appartient au vocabulaire monarchique, mais au vocabulaire républicain, au vocabulaire démocratique. À travers cette utopie est érigé le modèle d'une société idéale, évidemment par opposition au modèle français. Je cite un nouveau complément circonstanciel de temps « pendant la journée que durent les États ». Ici, on insiste sur le droit à l'expression, à la parole et sur les nombreux échanges qui sont incontournables en politique. Je cite « notre roi est monté au sommet d'un grand tentif, sur le bord d'un étang, les pieds et les ailes liés ». On peut repérer là un paradoxe, puisqu'en effet, cette élévation aurait pu être symbolique de sa supériorité, mais c'est surtout une entrave, puisqu'il est ligoté. On lui ôte la liberté de se mouvoir. Il est d'une faiblesse extrême et il est évidemment à la merci de ses sujets. La proposition subordonnée circonstancielle deux conditions « si quelqu'un d'eux le sait coupable du dernier supplice, il le peut jeter à l'eau », ainsi que le champ lexical de la culpabilité « coupable, supplice » et le pronom de totalité « tous les oiseaux » montrent que le peuple rend la justice, ce n'est pas le roi qui le fait. On peut d'ailleurs repérer que le processus de vengeance est légitimé et si jamais il est nécessaire de se venger du roi qui aurait commis quelques mauvaises actions. Je cite « il est condamné à la mort triste ». Donc ici, le roi, la légitimation du processus de vengeance, de la punition et même de la peine capitale est mis en valeur par la pie, puisqu'on passe de ce champ lexical de la culpabilité dont on parlait précédemment à un champ lexical de la mort. Il y a là donc un renversement, je cite « mais il faut que sur le champ il justifie la raison qu'il en a eue, autrement il est condamné à la mort triste ». En effet, le roi est considéré comme coupable jusqu'à preuve de son innocence et cela rappelle le traitement réservé par les rois français à leur sujet. Sur le mode de l'antithèse, c'est le roi des oiseaux qui est faible et le peuple des oiseaux qui a tous les pouvoirs sur lui, alors qu'en France, c'est le peuple qui est faible et le roi qui a tous les pouvoirs sur lui. Et voilà, le cours du jour est terminé, je te laisse préparer la conclusion de ton côté et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.